Bonjour, donc réponse à un exercice sur les vitesses et distances parcourues par un train. Voici l'énoncé. On vous dit, si on augmente la vitesse d'un train de 30 km heure, on gagne 1 heure sur le trajet. Si on la diminue de 30 km heure, on perd 2 heures sur le même trajet. Donc, 30 km heure, on gagne 1 heure. Et si on a diminué de 30 km heure, on perd 2 heures. Question, déterminer la longueur du trajet. Alors, on va dire soit D, soit D, la longueur du trajet. V, la vitesse mi pour parcourir cette distance. Par conséquent, le temps ou la durée T est tout simplement égale à D sur V. Alors, que se passe-t-il ? Donc, ceci, la durée trouvée, bien sûr, est obtenue pour une vitesse normale. Que se passe-t-il si la vitesse du train augmente de 30 km heure ? Ce qui veut dire que la distance, bien sûr, ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir D sur une vitesse qui augmente de 30 km heure ? Et bien entendu, la durée, donc la durée T, qui est égale à D sur V, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle diminue de 1 heure. Donc, ça, c'est ma première équation. Première équation. Deuxième équation. En revanche, si la vitesse diminue de 30 km heure, donc la distance ne change pas, et la vitesse, bien sûr, diminue de 30 km heure. Donc, ça fait tout simplement D sur V moins 30, est tout simplement égale à D sur V. Mais cette fois-ci, la durée, on perd 2 heures. Autrement dit, on mettra bien sûr 2 heures de plus. Donc, la durée finale, c'est D sur V plus 2. Deuxième équation. On obtient donc un système de deux équations à deux inconnus. Alors, il faut un tout petit peu de méthode pour résoudre ce système-là. Très bien. Donc, je vous propose une solution, une résolution, par la méthode de substitution. Donc, je vais appeler ça l'égalité 1 et ça l'égalité 2. Je vais donc ici, dans la première équation, exprimer D en fonction de V. Alors, voilà ce que j'obtiens. Donc, très bien, je vais prendre ma première égalité et je vais donc écrire. Première égalité. D sur V moins D sur V plus 30 est tout simplement égal à A plus 1. Je répète. Donc, D sur V moins D sur V plus 30 est tout simplement égal à A plus 1. Autrement dit, j'ai passé ce moins 1 dans le membre de gauche et j'ai passé D sur V plus 30 dans le membre de droite. Ici, je mets D en facteur. Ce qui me fait D facteur de A sur V moins 1 sur V plus 30. Tout ceci égale à A. Je réduis au même dénominateur. Ce qui me donne tout simplement, le dénominateur commun n'est autre que V fois V plus 30. Le dénominateur commun n'est autre que V fois V plus 30. Bien sûr, ici, j'aurai V plus 30 moins V. Et tout ceci égale à A. Je simplifie. Ça me fait donc D. Ça me fait tout simplement 30D sur V fois V plus 30 est tout simplement égal à A. De là, je tire D égale 1 sur D sur V fois V plus 30. Donc, je multiplie par l'inverse. Ce qui me donne D égale V fois V plus 30. Le tout divisé par 3. Autrement dit, 1 tiers de V fois V plus 30. Bien entendu, vous avez compris, il y a une toute petite erreur ici. Donc, en fin de compte, j'ai lu 3. Alors qu'il fallait lire ici 30. Donc là, il y a 30D. Donc, ça fait D égale V fois V plus 30. Le tout sur 30. Donc, je viens d'exprimer D en fonction de V. J'ai utilisé pour ça la première équation. Je vais donc remplacer maintenant D par sa valeur dans la seconde. Et donc, je prends ma deuxième égalité. Je passe D sur V dans l'autre membre. Ça me fait D sur V moins 30 moins D sur V. Tout simplement égal à A. Alors attention, j'ai fait encore une petite erreur ici en recopiant. En réalité, ici, on a 2 heures de moins. Là, je répète, dans le premier cas, la vitesse augmente de 30. Donc, on a gagné une heure. Alors que si la vitesse a diminué de 30, on a perdu 2 heures. Donc, en fin de compte, c'est V plus 2. Alors, je mets pareil. Je mets D en facteur. Ça fait D facteur de 1 moins V moins 30. Moins 1 sur V égale, égale 2. Je réduis tout ça au même dénominateur. Ce qui me donne, tout simplement, D fois V moins V. Attention, moins V plus 30. Le tout sur V fois V moins 30. Et tout ça égale à 2. Alors maintenant, je vais remplacer D par la valeur trouvée ici. Ce qui va me donner, tout simplement, alors, j'écris un petit peu proprement, V fois V plus 30. Le tout sur 30. Multiplié par cette quantité, V moins V s'annule. Ça me laisse quoi ? 30 sur V fois V moins 30. Et tout ceci, bien entendu, est égal à 2. Je simplifie par 30. Ça me donne V fois V plus 30 sur V fois V moins 30. Je fais le produit en croix. Ce qui me donne 2 fois V 2 fois V fois V moins 30. Bien entendu, V étant différent de 0, je peux simplifier à droite et à gauche par V. J'aurais pu, bien entendu, simplifier avant, ici. D'accord ? Donc, qu'est-ce que j'obtiens ? V plus 30. Alors, j'écris ici. Je vais prendre une autre page, peut-être. Donc, on a V plus 30 égale à 2 fois V moins 30. Ce qui donne V plus 30 égale 2V moins 60. Ce qui me donne 2V moins V égale 30 plus 60. Ce qui me donne tout simplement V égale 90. Donc, la vitesse du train est de 90 km heure. Alors, rappelez-vous, on avait trouvé D précédemment. La valeur de D était égale à... On a dit que D... Alors, où est-ce que j'ai exprimé ? Voilà. La distance D est tout simplement égale à V fois V plus 30 sur 30. Donc, je répète, D égale V fois V plus 30 sur 30 que je recopie ici. Donc, on sait que D est égale à V fois V plus 30 le tout sur 30. Je viens de trouver que V est égale à 90. Ça me donne donc une distance égale à 90 que multiplie 90 plus 30 c'est-à-dire 120 le tout sur 30. Je simplifie par 30. Ça me laisse 3. 90 plus 30 ça fait 90 plus 30 ça fait 120. 120 fois 3 ça fait tout simplement 360. Donc, ça me fait une distance une... la longueur du trajet est donc de 360 km heure. Alors, si vous permettez, on va vérifier la vitesse étant de 90 km heure la distance étant de 360 km ça me fait donc une durée T égale à 360 une durée normale à 360 divisé par combien par 90 ce qui me fait tout simplement 4. Que se passe-t-il si la vitesse augmente de 30 km heure ? Ça me fait donc une nouvelle durée 360. 360 divisé par 120 et vous avez compris 360 divisé par 120 ça fait 3 heures. Vous voyez que l'heure a diminué d'une heure. En revanche, si ma vitesse diminue de 30 km heure donc je passe de 90 à 60 et vous avez compris que la durée du trajet est cette fois-ci égale à 360 divisé par 60 c'est-à-dire tout simplement 6 et donc la durée du trajet on a donc perdu 2 heures puisqu'on est passé de 4 heures à 6 heures. Donc ceci complète le corrigé de l'exercice qui vous a été présenté par Saïd chermac pour isrpe.com et merci de m'avoir écouté. de l'exercice